Le soleil vient de se lever sur la Guadeloupe ce samedi matin. Fabrice, le capitaine de la vedette de sauvetage, est déjà en alerte. Ils sont enseignants, employés de mairie, mécaniciens la semaine. Mais le week-end, ils sont sauveteurs en mer. A bord, Jacques s'occupe déjà des dernières vérifications techniques. On a deux moteurs Iveco de 330 chevaux. Donc consommation pour les deux moteurs, 110 litres. Donc on fait 35 litres par moteur. Donc c'est les machines qui naviguent à 24-25 nœuds. Un bateau performant certes, mais terriblement coûteux. Surtout lorsque l'activité n'engendre aucune recette. L'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que lorsqu'on demande des subventions, c'est parce qu'on en a besoin. Et s'il n'y a pas d'argent, si on n'a pas l'argent pour mettre le gasoil dans le bateau, on peut mettre la vedette indisponible, faute de moyens. On peut démarrer ? Ok, le bateau est prêt. Depuis l'alerte radio, moins de 10 minutes se sont écoulées avant que l'équipage soit prêt à partir. Donc là, on a appareillé de pointe à pitre et on s'en va vers l'ouest de Grand-Bai pour l'exercice pour un navire en panne moteur dans des fonds faibles. Venir au secours d'une panne moteur, un cas d'école pour ces sauveteurs. Chacun sait ce qu'il doit faire. On a mis en place, c'est pour guider le remorcage, c'est pour centrer la corde de remorcage. Sur une mer agitée, la concentration est au maximum. La vedette file à plus de 20 nœuds en direction des plaisanciers à secourir. Les nageurs du bord, on va se mettre à l'eau pour emmener une remorque sur le voilier requérant. Et donc on va partir à 3, on va tirer la remorque jusqu'au bateau. Ensuite, quand tout est ok, on va commencer le remorquage. On ne peut pas approcher plus. Trois personnes à bord. Vous confirmez ? Ok, tout va bien pour les personnes ? Sinon on va vous envoyer la remorque. Pour tracter le bateau en panne par fonds faibles, il n'y a pas d'autre choix que de se jeter à l'eau pour rejoindre le navire des vacanciers. Une fois la remorque attachée, la puissante vedette des secouristes peut alors tracter le yacht en sécurité jusqu'au port. Nos collègues sur la vedette ont préparé le remorquage. Nous on a installé sur le bateau à remorquer. Donc là, direction Pointe-à-Pitre, où on va amener le bateau en sûreté avec l'équipage. Oui, nageurs du bord. On commence à réduire la remorque. Ok, bien reçu. La mission est encore une fois réussie pour les sauveteurs en mer. Sans eux, le bateau de plaisance aurait encore pu attendre longtemps. Ces hommes et ces femmes travaillent pour le service de l'autre, pour le plaisir de prendre la mer certes, mais sans aucune rémunération. La gratification vient d'ailleurs. Quand vous avez des gens en difficulté, vous ne pouvez pas partir en disant « on va vous envoyer quelqu'un d'autre ». Et le système français étant que c'est du bénévolat pour le sauvetage en mer, on ne réfléchit pas comme quand on est pompier, on nous appelle à 2h du matin, il y a quelqu'un qui est en difficulté, ça pourrait être nous, ça pourrait être de la famille. On est tous là pour s'entraider. Chaque année, ces anges gardiens de la mer interviennent plus de 350 fois à la Guadeloupe, afin que chacun puisse profiter des avantages maritimes de l'archipel dans la plus grande sérénité.